L'idée première de la société Upcycling & Design, c'était de valoriser les matériels issus du monde de l'outdoor en leur donnant une deuxième vie. Donc aujourd'hui on est sur le site de la Flégère versant Sud et on ramasse les déchets qu'on retrouve en surface d'une relique de ski d'été qui a été démantelée en 1978. Le CFML est venu nous aider parce que dans leur cursus de formation pour accéder au métier de la montagne, ça fait partie de leur environnement. Ils sont complètement impactés par ce réchauffement climatique. Le matériel qu'on a ramené, je pense que tu t'en souviens, du nevé de l'index, le fameux démantèlement du ski d'été qui va être principalement toute cette grosse ferraille qu'on voit ici. La relation avec la compagnie du Mont-Blanc, c'est celle-là. C'est de la matière qui est donnée et puis qui est transformée, réinjectée soit dans la compagnie, soit vers l'extérieur. Des pièces qui, toutes seules, comme ça, tu te dis, quel est le grand intérêt ? Oui, c'est un piqué soudé, tout rouillé, qui a subi quelques déformations. Mais je pense qu'on va pouvoir essayer de trouver de quoi fabriquer à minima un banc. Toute la classe qui était venue avec nous, les gamins, pour leur faire un petit souvenir de cette journée, pour leur montrer qu'avec ces matériaux-là qui, a priori, trouveraient facilement leur place dans une benne, et bien qu'on peut faire des choses sympas et avec un produit fini. Là, l'intérêt des petites boucles comme celle-ci, c'est de vraiment pouvoir faire du sur-mesure localement pour réinjecter localement les matériaux qui sont transformés. La transformation de cette matière, ça s'est joué sur beaucoup de décapage, de découpage, de soudure, d'assemblage, de ponçage et de rabotage de tout ce qui est bois et tout ça. On a rajouté une petite touche de modernité en faisant une partie de gravure au laser. On propose des solutions clés en main à des problèmes qui se posent dans des grosses sociétés comme ça. L'intérêt, c'est quand ça revient dans le circuit chez eux, ils voient directement la transformation. Donc, ils peuvent se l'approprier parce que ce qui est proche de nous, nous parle beaucoup plus. Donc, en fait, c'est tout l'intérêt des démarches comme la mienne, celle de Redim et celle de Greenwolf. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.